Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'eau, l'eau EAUH2O. Dans cette vidéo nous allons voir deux choses. Pourquoi l'eau est aussi importante pour notre corps et puis aussi quelle est la meilleure eau de consommation possible. Alors pourquoi l'eau est importante pour notre corps ? Tout simplement parce que nous sommes composés à 70% d'eau. Oui, 70% de votre poids c'est de l'eau. Donc c'est vrai que c'est absolument énorme quand on y réfléchit. De l'eau on en a absolument dans tout notre corps, dans tous nos tissus. Alors notre cerveau il est composé à majorité d'eau mais on trouve de l'eau partout, même une toute petite quantité dans nos os et dans nos dents. L'eau, son intérêt dans le corps en fait, c'est de favoriser les échanges entre les cellules puisque dans nos cellules partout il y a de l'eau et dans le liquide interstitiel, c'est-à-dire le liquide qu'il y a entre les cellules aussi. C'est principalement de l'eau. Et l'eau est un bon conducteur électrique, comme vous le savez peut-être. Et donc une partie des échanges nerveux se passe grâce avec l'eau. L'eau c'est aussi un messager des hormones. Les hormones se servent des fluides dans notre corps pour pouvoir véhiculer partout, partout. Et puis avec l'eau également, on permet de conserver une bonne souplesse et une bonne qualité des tissus. C'est-à-dire que complètement, on va garder des fibres riches en collagène. Le collagène, c'est cette substance un peu élastique qui permet à l'ensemble de nos tissus, de muses, de notre peau, de rester bien tendu. C'est un peu comme une membrane élastique pour l'ensemble du corps. Et le collagène est fait aussi majoritairement d'eau, d'où l'importance en fait d'avoir une hydratation suffisante. Voilà, donc avec l'eau, on va aussi éliminer nos déchets. C'est les toxines dont on parle assez souvent en naturopathie, que ce soit les cristaux, que ce soit les cols. Puisque avec l'eau, vous allez éliminer par l'urine une quantité de déchets, par les selles également, puisqu'il y a de l'eau dans vos selles. D'ailleurs, si vous ne buvez pas assez d'eau, vous pouvez souffrir de constipation. Puisque le rôle du gros intestin, le côlon, est tendu à absorber le surplus d'eau du corps. Si vous n'en avez pas d'eau assez, lui continue d'absorber, d'absorber comme une éponge. Et vous allez manquer d'eau dans vos selles. Donc, vous risquez d'être constipé. Voilà, l'eau, on évacue aussi des déchets par la sueur. Énormément. Alors, la sueur, tout ce qui a trait à la peau, si vous voulez, c'est un peu une porte d'évacuation des déchets. Quand les autres, ce qu'on appelle les émonctoires, en naturopathie, les émonctoires, ce sont les organes de l'élimination des déchets. Donc, quand les émonctoires principaux sont saturés, c'est-à-dire qu'ils sont trop chargés en déchets. Et ces émonctoires-là, ce sont l'ensemble foie, visicule bière, intestin, et les reins. Donc, la peau, en fait, elle prend le relais de tout ce qui est intestin et foie quand vous êtes en saturation. Mais elle a bien sûr son rôle à jouer. Le manque d'eau peut avoir un impact aussi très important au niveau du cerveau. Une des manifestations les plus connues, c'est la migraine, qui peut commencer par un simple mal de tête. Après, les grands migraineux le savent. Le fait de ne pas avoir bu à un moment assez dans la journée, ça peut déclencher une migraine. Mais si vous sentez un fond de mal de tête poindre, surtout en fin de journée, c'est que vous n'avez pas assez bu au cours de la journée. Voilà. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Parce qu'en fait, quand vous avez soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté, c'est trop tard. Il faut boire tout au long de la journée. Ça ne sert à rien de boire des grosses quantités d'eau d'un coup, comme défoncer une demi-bouteille d'eau une seule fois. Non, ce n'est pas bien. Ce sera même plutôt traumatique pour votre corps d'avoir un grand afflux d'eau comme ça. Il faut répartir ces prises tout au long de la journée. Alors, moi, en consultation, ce que je conseille pour s'en rappeler, c'est de faire à peu près deux grands verres d'eau par portion de journée. Donc, deux grands verres d'eau le matin, deux grands verres d'eau au milieu de journée, deux grands verres d'eau le soir. Alors, pour absorber l'eau, par contre, il y a une règle. Ce n'est pas pendant le repas, ni juste après le repas. Parce que sinon, vous allez noyer vos enzymes digestives. L'assimilation des nutriments, la digestion va être bien moins bonne. Donc, l'eau, on la recommande, sa prise entre les repas ou au tout début du repas. Ce qui permet en plus de remplir un peu l'estomac d'eau et du coup, va vous donner une impression de satiété plus rapide. Voilà. Une bonne chose aussi à faire, par exemple, c'est quand vous levez le matin, c'est de boire un verre d'eau tiède. Quand on dit tiède, c'est à température ambiante. Pour nettoyer le corps, en fait, ça permet de laver un peu le corps, de le réhydrater après la nuit. Parce que pendant la nuit, certains d'entre vous ne boivent pas du tout, certains un petit peu. Mais c'est bien de lui redonner un afflux d'eau. Et puis, de remettre le système digestif tranquillement en route. On lui donne l'information de ça y est, c'est le réveil. C'est bien de commencer à se mettre dans sa journée. Voilà. Sinon, comme je vous le disais, le cerveau est composé à majoritairement d'eau. On a vu pour les maux de tête. Il faut savoir qu'un manque d'eau aussi peut vous rendre beaucoup plus fatigué. Ce n'est pas forcément une carence quelconque ou les symptômes d'une maladie ou un manque de sommeil. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous allez ressentir de la fatigue. Vous aurez plus de mal à vous concentrer. Donc, ça fait aussi partie des choses qu'il faut voir en fait quand vous vous sentez fatigué. Essayez de voir pour augmenter vos apports d'eau. Donc, cet apport d'eau, évidemment, il est à déterminer en fonction de votre poids, de votre activité physique, de la température extérieure. On recommande un lit, un lit et demi par personne. Évidemment, si vous avez une activité physique toute la journée, vous travaillez beaucoup, vous marchez beaucoup ou alors que vous faites du sport, ce qui peut être lié au métier aussi d'ailleurs, ces apports, ils devront être augmentés. Donc, c'est bien de boire un peu tout au long de la journée. Et d'ailleurs, si vous faites une activité sportive, vous allez perdre beaucoup de sueur. On vous conseille dans votre eau de mettre ce qu'on appelle des électrolytes en fait. Ce sont différents sels et minéraux qui vont vous permettre de remplacer les pertes qu'a subies votre corps en suant, tout simplement. Alors ensuite, une question que vous me posez souvent, c'est quelle eau choisir, quelle eau boire ? Et c'est vrai que c'est un petit peu le casse-tête. Les sols sont pollués, les eaux de pluie sont polluées, les contenants sont pollués et on ne sait pas forcément quoi choisir. Voilà, donc là, sur la région nantaise, c'est une région qui est assez maraîchère. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui se pose particulièrement. Après, où vous soyez en France, vous pouvez avoir accès à des eaux de plus ou moins meilleure qualité. Alors, il faut savoir que les indices de consommation d'eau donnés par les communes ne sont pas forcément fiables. Ils ont des normes, certes, à faire respecter, mais ces normes varient un peu par arrêté préfectoral. Donc, c'est un petit peu en fonction de, on va dire, de la politique, entre guillemets, en cours sur le secteur où vous êtes que les décrets vont être différents. Donc, ce n'est pas forcément un indice de fiabilité. Alors, ce qu'on recommande la plupart du temps, alors, c'est deux types d'eau. Soit une eau de source, soit une eau filtrée. Alors, une eau de source, tout simplement, parce qu'elles vont être beaucoup moins minéralisées que les eaux minérales. Et les eaux très minéralisées vont déposer des déchets, en fait, au niveau du corps, des déchets minéraux. Et quelqu'un qui va boire de l'eau minéralisée toute sa vie, par exemple, va avoir des accumulations de déchets qui vont se déposer dans les tissus, sur les os. Moi, je le vois en analyse d'iridologie sur les tours des iris, qui deviennent gris. Donc, ça, c'est assez frappant, en fait. Donc, c'est bien d'alterner vos eaux. Donc, c'est mieux une eau de source, du type mon roucou, mon calme. Ce sont les eaux, en fait, qui servent la plupart du temps à faire les eaux de boisson pour les nourrissons. D'ailleurs, c'est noté sur les bouteilles. Après, l'idée, c'est aussi toujours de varier ces eaux, de ne pas boire toujours la même chose parce qu'elles vont vous apporter des apports différents. Là, dans le cadre des eaux de source que je vous ai citées, ce sont des eaux qui sont emplastifiées, à chaud. C'est-à-dire que l'eau que vous allez boire, c'est la même eau qui sert à donner sa forme au plastique quand il est chaud. Donc, forcément, il y a des résidus de plastique dedans. Quand on achète des bouteilles en verre, théoriquement, c'est mieux. Je dis en théorie parce qu'en fait, on a aussi retrouvé des particules de plastique dans les bouteilles en verre. Donc, forcément, on voit qu'il y a une contamination un peu générale qui se fait. Par contre, c'est vrai que l'avantage du verre, c'est un matériau qui est plus propre parce qu'il n'est pas poreux, contrairement au plastique. Malgré qu'on a l'impression que c'est imperméable, étanche, ça ne l'est pas. Vous avez très bien des particules qui peuvent franchir le plastique. Et en plus, dans les entrepôts, les bouteilles vont être stockées à la lumière, à l'air et dans des conditions qui ne sont pas forcément optimum. Une autre façon de consommer de l'eau, c'est les carafes filtrantes ou les systèmes de filtration qui sont installés soit sous l'évier, soit à l'arrivée d'eau de la maison. Ça, c'est une bonne solution aussi. Alors, vous avez vraiment beaucoup de modèles possibles. Vous avez tout ce qui est filtre à charbon qui est plutôt efficace. Après, tout ce qui est installation sur les maisons va combiner souvent le charbon, le sable, les différentes strates de l'argile aussi de filtration. Vous avez tout ce qui est à base de billes de pin également. Donc, c'est vrai que quand le système il est plus complexe, c'est bien. Après, déjà, dans un premier temps, si vous filtrez votre eau de boisson avec une carafe, c'est déjà un bon point de la laisser à température ambiante aussi pour que les matières chlorées puissent s'évaporer. Il y a quelque chose aussi auquel on ne pense pas assez souvent, c'est la molécule de l'eau. Ça forme d'un point de vue énergétique qui va être différente d'une eau à une autre. Et ce qu'on peut recommander, c'est de placer une fleur de vie, par exemple, sous la carafe ou de la coller complètement à la carafe si vous avez. Ça, c'est une bonne chose. Ça permet de réencoder vos molécules d'eau. Si vous êtes penché un peu sur les travaux de Masaru Emoto qui était un Japonais pratiquement contemporain parce qu'il est décidé il y a quelques années seulement, il avait démontré en fait que quand on donnait de l'eau, enfin, une intention à l'eau avec des mots comme gratitude, de paix, les molécules d'eau avaient au microscope la forme de beaux cristaux de glace. Vous savez, comme on voit, le flocon de neige traditionnel avec cette forme très concentrique, symétrique, un peu en mandala. Donc ça, en fait, c'est la belle forme théoriquement de la molécule d'eau. Alors que quand on donnait des intentions de mots comme haine, guerre, torture, eh bien, les mots les cul-d'eau étaient toutes fractionnées, détruites et cassées. Et en fait, la plupart de nos eaux ressemblent à ce genre de choses. Et on n'a pas beaucoup d'eau qui soit finalement très, très, très belle. Et au niveau motuliculaire, c'est important parce qu'évidemment, ce qui se passe dans notre corps, c'est de l'infiniment petit. Et c'est pour ça que, idéalement, il faudrait que les molécules d'eau soient le plus en amédié, décociant avec notre corps pour que nous nous sentons bien. Vous avez aussi tout ce qui est système de vortex qu'on fixe sur les sorties de robinets, sur là où l'eau sort. et ça permet de créer une spirale qui va aussi réencoder votre eau. Voilà. Donc, tous ces éléments sont à prendre en compte. Il y en a un peu pour toutes les bourses. Chacun fait son mieux. Après, il n'y a rien qui soit idéal en soi, je pense, là, actuellement, en France, du moins. Peut-être si, en très haute montagne, si vous avez la chance d'avoir une source ou si vous avez un puits qui n'est pas pollué, ça, évidemment, c'est top. Mais sachant qu'on a toujours les nuages qui vont ramener aussi des sources de pollution. Donc, faites de votre mieux. Surtout, n'oubliez pas de bien vous hydrater. Ça va être ma première consigne. C'est vraiment ça. N'oubliez pas de boire. C'est très important. Et puis, voilà. On a le réflexe, sa bouteille d'eau toute la journée avec nous ou le verre. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en faire profiter tout votre entourage. C'est vraiment des petites nouvelles santé très importantes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça va vous permettre d'être au courant des dernières nouveautés. Likez, commentez. Je répondrai. C'est toujours très, très, très appréciable pour moi de voir des gens qui s'intéressent à mes vidéos. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à répondre. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada